Un podcast studio dilettante. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. Ça se passe tous les lundis sur Podcast Addict, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube et même Twitch à 21h tous les lundis soirs. Et je suis, comme tous les lundis justement, en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien, comment vas-tu ? La pêche, on vient de se manger une magnifique pizza avec du fromage évidemment et pas d'ananas. Mais bref, quel est le menu aujourd'hui ? Aujourd'hui on va parler du parti du président de la République, c'est-à-dire La République en marche. Et traditionnellement, petit extrait sonore. Oui, on marche, ça marche pour moi et toi. Comment ça marche ? Viens, prends le train, on marche. Ça, toi et moi, ensemble, ça marche pour nous. C'était quoi un extrait musical ? Alors c'est un extrait, alors comme souvent les campagnes présidentielles sont l'occasion de faire des chansons politiques, et bien c'était tout simplement une chanson politique consacrée à En Marche, qui était, avant d'être La République En Marche, En Marche, qui était le mouvement qui avait été lancé pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, je tiens à remercier Mister J.D. qui m'a fait découvrir cette chanson. Ce grand moment de musique. Elle est catchy, je tiens à le dire, je tiens à dire qu'elle est catchy, elle reste en tête. Oui, oui, je ne voulais pas, vraiment, je ne me moque pas de cette chanson, l'exercice n'est pas facile. Non, l'exercice n'est pas facile, et à ce sujet, je vous conseille un magnifique Giga Musique, enfin même plusieurs Giga Musique, sur la chanson politique, mais revenons à nos moutons, à savoir La République En Marche. LREM. Pour resituer le 6 avril 2016, Macron, Emmanuel, Macron lance le mouvement En Marche à Amiens pour sa future campagne présidentielle, et donc ça se... Il commune deux choses, d'ailleurs, Amiens qui est l'endroit où il est né, je crois, l'endroit où il est né, et Emmanuel Macron, En Marche. Voilà, donc une fois élu, il faut tout simplement un parti pour un peu soutenir la parole présidentielle et surtout créer un parti présidentiel et un parti de gouvernement, quasiment, avec donc La République En Marche, ce qui est un rassemblement qui se veut transpartisan, de droite, de gauche, et en même temps, et en même temps écolo, et en même temps pas vraiment écolo. D'où notre question du jour, c'est quoi La République En Marche pour toi, Nemo ? Du coup, La République En Marche, c'est un mouvement, déjà. Ça fait partie de ces associations politiques qui ont décidé de se qualifier en mouvement. Il y a eu également la France insoumise, qui est née un petit peu dans les mêmes conditions pour l'élection présidentielle de 2017. Et donc, La République En Marche, c'est un parti assez intéressant, par ses côtés un petit peu uniques, on reviendra dans les détails de son fonctionnement, mais c'est un parti qui a le pouvoir national. On en a parlé au moment des sénatoriales, mais c'est un parti qui a le pouvoir national, c'est-à-dire que c'est le parti numéro un du gouvernement, c'est le parti doté ici du président de la République, c'est le parti qui dispose du plus grand groupe à l'Assemblée nationale, et c'est un parti très peu implanté, forcément, au niveau local, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'élus locaux à la base et qu'ils n'en ont pas gagné beaucoup avec les élections municipales. On y reviendra, oui. Voilà, on y reviendra. Et du coup, c'est un parti, effectivement, qui était un peu une auberge espagnole idéologique, comme le sont souvent les partis au moment des élections présidentielles. Je ne vous rappelle pas les règles du jeu, mais le but du jeu, c'est d'attirer le maximum d'électeurs, donc il faut parler du maximum de sujets. Et du coup, c'est un parti qui est tout nouveau et qui a réussi, pour la première fois, à gagner une élection présidentielle en étant tout nouveau. Alors ça aussi, c'est un côté assez unique. Et du coup, maintenant, après quelques années de gouvernement, est-ce qu'on pourrait vraiment le qualifier ? Personnellement, je le mettrais au centre droit, en tout cas au centre qui pense de plus en plus vraiment vers la droite, donc vraiment centre droit. Et c'est un parti qui connaît également une sorte de malédiction, c'est-à-dire qui n'est pas unique à lui, pour le coup, qui est que lorsque l'on représente le parti au pouvoir, c'est très compliqué d'exister en soi, puisque le président, la présidence et le gouvernement prennent tellement de place dans la vie politique que d'arriver à faire vivre un parti, c'est compliqué, parce qu'il faut trouver la question de son rôle, de ses objectifs. Et actuellement, La République En Marche est d'ailleurs en crise à ce niveau-là. Ça faisait beaucoup de choses, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. En même temps, ça introduit bien le sujet. Je voulais revenir avant, pour un peu comprendre quelles étaient, quelles sont un peu les fondations de ce parti politique. Qu'est-ce qu'il proposait, en fait, tout simplement ? Parce que revenir aux idées, c'est quand même un peu le projet dont on attend parler. J'ai été sur le site qui s'appelle transformé.en-marche.fr. D'ailleurs, je crois qu'à la base, En Marche, c'est une association pour la transformation de la vie politique. Alors, c'est comme ça qu'ils se définissent dans leur statut, si je n'ai pas bêtis. Et donc, parmi un peu, là, je lis les cinq mesures les plus importantes pour les internautes qui ont voté sur ce site. Donc, pouvoir effectuer 100% des démarches administratives en ligne. Bon, ça ne mange pas de pain. Investir massivement dans l'apprentissage. Renforcer la lutte contre les pesticides et perturbateurs endocriniens. Étonnant. Renforcer la cyberdéfense et la cybersécurité. Rendre l'apprentissage plus attractif pour les entreprises et pour les jeunes. On retrouve des... Oui, pardon ? On notera que c'est assez peu engagé, en réalité, comme chose. C'est des grands principes. Oui, c'est des grands principes. Ça qualifie bien, exactement. En fait, ça me fait penser beaucoup à 2017. Je ne sais pas si ce sondage est récent. Non, ce sont plus exactement... C'est un site qui répertorie les promesses de campagne. Ah oui, d'accord. Et qui va, entre guillemets, fact-checker si elles ont été remplies ou pas. D'accord. Mais est-ce que, du coup, effectivement, ça fait vraiment très promesses de campagne et très peu projets de loi, on va dire. Mais oui, La République en marche. Alors, à quelques caractéristiques. J'espère que tu me corrigeras si je dis des bêtises, notamment. Alors, c'est un... Je précise que je dis ça sans aucun jugement. C'est factuel ou dans des sondages. C'est un parti qui concerne principalement des gens bien intégrés dans la société. C'est-à-dire, on y trouve plus de cadres. Je n'ai pas dit qu'on ne trouvait pas, par exemple, d'ouvriers ou de salariés ou de personnes de chômage en marche, bien sûr. Mais on y trouve majoritairement des cadres, majoritairement des urbains, des personnes urbaines. Et il y avait eu un sondage qui m'avait beaucoup marqué pour définir La République en marche. C'est que c'était un des rares partis où les gens considéraient avoir réussi ou avoir réussi à s'intégrer. Donc, c'est un parti qui représente cette catégorie, majoritairement cette catégorie de la population, ou qui ont une vision, on va dire, optimiste par rapport à la direction que la société prend. Ça, par contre, c'est assez classique. C'est-à-dire que quand le parti politique qu'on soutient, ou le mouvement politique qu'on soutient, ou même le côté, on va dire, entre gauche-droite qu'on soutient, est au pouvoir, on a tendance à être plus optimiste que pessimiste quand on est généralement dans l'autre camp. Voilà, ça, c'est un petit peu la sociologie, très rapidement, d'En Marche, ce qui n'empêche pas, encore une fois, et vraiment, j'insiste dessus, qu'il y a quand même, malgré tout, une vraie diversité dans les profils qui sont En Marche. On l'a vu, d'ailleurs, dans les députés qui ont été élus. Voilà, effectivement, on en a parlé un petit peu hors micro. C'est vrai que dans les députés En Marche, ça a vraiment fait bouger quelques lignes sur la sociologie de l'Assemblée nationale. Avec, on est passé de 28% de femmes à l'Assemblée nationale, j'ai honte de dire ça, à 38%. C'est un tiers aussi. Mais c'est un tiers, c'est déjà ça. On avance vers la parité. Je crois qu'en termes de sociologie professionnelle, je crois quand même qu'on est un peu plus de cadre, effectivement, je te rejoins, et c'est vrai que quand on regarde les promesses de campagne, il y a beaucoup de choses, par exemple, réduire les charges sociales pour les indépendants. On avait d'ailleurs, d'où un peu l'expression, la start-up nation. Qui est une expression d'Emmanuel Macron. Voilà, qui est une expression d'Emmanuel Macron, qui en fait cherchait à viser toutes ces personnes, soit auto-entrepreneurs, des gens qui lancent leur petite boîte, leur TPE, PME, et on avait quelque chose comme ça. Je pense par exemple à la réforme du droit du travail, et notamment des prud'hommes, au plateformement des indemnités prud'hommales. On est, on cible vraiment les problématiques d'entreprises de tous les jours. On est, alors sans vouloir rentrer dans le jargon, dans ce que j'appellerais les optimistes, les néolibéraux économiques. C'est-à-dire qu'il y a le libéralisme économique, donc réduire les contraintes sur les entreprises, etc. Favoriser un régime basé sur la croissance, favoriser un régime basé sur l'entrepreneuriat. Donc ça, ça existe depuis très longtemps. Mais ce que j'appelle le côté un petit peu néo-nouveau, c'est qu'on a un petit peu cet esprit qui aujourd'hui nous est très familier, puisque c'est ce mouvement politique qui a gagné l'élection présidentielle en 2017. Mais au-delà du positionnement politique des propositions, on a vraiment plus cette cohérence dans cet état d'esprit, cette forme de réflexion, etc. Ça se traduit d'ailleurs beaucoup dans leur statut, où il y a énormément de petits comités locaux, de petites pousses, un petit peu comme les pousses de start-up. Mais par contre, il y a quand même un pouvoir central, un truc très nominatif, où on se méfie des procédures très longues, de vote, etc., d'assemblées, qu'on retrouve notamment, très fréquemment, chez une bonne partie de la gauche. Il y a une vraie méfiance, et même une certaine défiance vis-à-vis de ça. Donc on est vraiment dans cette culture-là où il faut quand même un chef, il faut quand même une direction, etc. Mais ça n'empêche pas d'avoir plein de petits trucs au niveau local, et de s'inscrire dans les mouvements qui veulent valoriser la mondialisation, qui veulent valoriser l'entrepreneuriat, etc. C'est une ligne éditoriale, pour parler d'un langage médiatique, qu'on retrouve notamment dans un média comme BFM Business. Sans les associer en aucun moment, mais il y a quand même une forme de cohérence entre les deux. Je te rejoins tout à fait. C'est vrai que dans l'esprit d'entreprise, dans cette volonté d'aller de l'avant, d'action, vraiment, je crois que Emmanuel Macron disait « Je veux que la France soit un pays d'entrepreneurs ». Ça monte vraiment, et c'est les choses qu'on retrouvait effectivement dans BFM Business. Je vais continuer un peu sur les valeurs comme ça, sur les choses qui portent vraiment la République en marche, en tout cas à ses débuts. On va voir peut-être si ça a évolué juste après. Oui, l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir. Donc, dans les statuts, on remarque dans leurs valeurs. C'est un petit peu flou, je vous avoue. Mais ce que j'ai noté, tu me diras si je me trompe, Nemo. Républicain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça me pose beaucoup de questions. Progressiste. Ça aussi, ça pose beaucoup de questions. Européen. Je pense qu'on ne peut pas trop le renlever là-dessus. Et sinon, une sorte de triptyque aussi. Il y avait un triptyque. Égalité, laïcité, liberté économique. Ça, je ne le connaissais pas celui-là. En tout cas, c'est comme ça que j'ai noté. Le premier, c'était quoi ? Égalité ? Égalité, laïcité, liberté économique. C'est pas mal, en vrai. Ça résume bien. Ils ne sont pas trop mauvais. Ils sont bons en com. Ils sont bons à communiquer ce genre de trucs. Après, on arrive à l'exercice du pouvoir. Je disais, c'est la malédiction des partis présidentiels. Mais c'est parce que le parti présidentiel subit également l'action du président. Et toutes les déboires parce que, oui, on a beau être jeune entrepreneur, si je veux dire, une fois qu'on arrive au pouvoir, comment on se débrouille pour résoudre certains problèmes ? La question n'est pas vite répondue, forcément. C'est quelque chose. Alors, la République en marche a subi beaucoup de désaveux. Je ne vais pas les énumérer. Mais il y a eu l'énorme questionnement sur l'ISF, sur les appels au tout début. Le mouvement des gilets jaunes, qui a été un point marquant. On a du mal à s'en souvenir avec la crise sanitaire. Mais le mouvement des gilets jaunes, ça a été vraiment quelque chose de très, très, très marquant. Ça a été une vraie rencontre. Les élus de terrain ont beaucoup pris là-dessus. Ah oui, les élus de terrain qui ne connaissaient pas la République en marche, qui voient débarquer un pouvoir national qui n'appartient pas à une grille de lecture qui est la leur, en tout cas au début. Je pensais les députés qui voyaient, par exemple, leur siège saccagé, parfois, des gilets jaunes, etc. Ah oui, oui, pardon. Je pensais dans ce sens-là. Oui, oui, mais il y a eu ça aussi. Il y a eu, ça a été, la République en marche a arrivé, a voulu faire ce qu'ils ont appelé le nouveau monde. Et installer un nouveau monde, ce n'est pas si simple. Et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans une position où, qu'est-ce que c'est que la République en marche ? Eh bien, la question se pose vraiment. La question se pose parce que d'un parti majoritaire, en tout cas à l'Assemblée nationale, on est sur un parti qui n'est plus vraiment majoritaire. C'est complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'Assemblée nationale, mais il y a eu beaucoup de groupes qui ont été créés. Le groupe de la République en marche, on va dire Vanilla, d'origine, est plus majoritaire à lui tout seul, mais il a beaucoup d'alliés. Donc, il n'y a pas trop de problèmes pour la stabilité de la majorité. Mais voilà, la République en marche, comme tu as l'ai dit, c'était vraiment un mouvement, c'était vraiment un esprit. Et faire perdurer ça, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire, dans le monde des startups, on peut monter une startup, échouer et recommencer. En politique, on ne peut pas détruire la France et puis recommencer une nouvelle France. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une vraie rencontre, encore une fois, entre deux cultures différentes. Je vais filer la métaphore de la startup et une accusation qu'on entend souvent, et tu me diras si elle est bonne ou pas, mais qu'on entend de plus en plus, c'est que le LREM, donc la République en marche, s'est fait quelque part racheter, comme il peut y avoir des rachats dans les startups, par, disons, la droite. Ouais, alors, disons que c'est plus eux qui essaient de racheter la droite, il y a un vrai... En tout cas, les idées de droite. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on peut se faire élire à gauche et gouverner à droite, ça, ça peut arriver. Ça, c'est déjà vu. Ça, c'est déjà vu. On peut se faire élire sur un programme, et au vu des circonstances changées, je veux dire, la crise sanitaire a fait changer complètement les projets de budget actuellement, ou même le rapport à l'hôpital, incroyable, on réouvre des lits. C'est alors qu'on en fermait. Voilà, ça, c'est un changement de braquet, je plaisante un peu, mais en vrai, c'est un changement de braquet. Donc, il y a des tas de choses comme ça. Et La République en marche, en fait, s'est fait élire sur un côté, on va prendre un peu ce qu'il y a au centre-gauche, ce qu'il y a au centre-droite, on va mélanger. Et en fait, au fur et à mesure de la gouvernance et de ce qu'ils ont voulu mettre en place, c'est-à-dire leur programme, eh bien, il y a toute la partie plus à gauche de la majorité qui se rend compte qu'en fait, elle se fait littéralement dominer en termes de vote par la partie la plus à droite. Et que, eh bien, les élections arrivent, quoi, au bout d'un moment. Et on a vu les élections municipales, on a vu des vrais conflits au niveau de La République en marche entre les comités locaux et le comité national. Je ne rappelle pas Paris, où ça a conduit à deux candidats différents. Et voilà, il y a un vrai questionnement sur le pilotage de La République en marche. Parce que La République en marche, c'est Emmanuel Macron, OK, mais c'est quoi d'autre ? Oh, il y a Castaner, il y a Stanislas Guérini, il y a Édouard Philippe, il y a Jean Castex, évidemment. Alors, Édouard Philippe n'est pas La République en marche. C'est vrai, oui, mais bon, on sait. On sait. Non, il est merduable. C'est vrai. Non, mais voilà, c'est une vraie question aujourd'hui. Et eux-mêmes se la posent. C'est d'ailleurs, ce n'est pas simplement nous qui nous posons pour taquiner, c'est qu'eux-mêmes se la posent. Il faut quand même rappeler que le numéro 2 de La République en marche a démissionné, je crois, il y a trois semaines, Pierre Pierson. Et que personne ne connaissait. Que personne ne connaissait, mais bon, les gens le connaissaient à l'intérieur. Donc, on est sur limite une expérience sociale politique. C'est un parti qui arrive avec des nouvelles méthodes, qui voulait arriver avec des nouvelles méthodes, qui se retrouvent dans les vieilles institutions. Et du coup, on voit ce qu'on est en train de donner le mélange. Alors, on a dépassé doucement les 15 minutes. C'est pas grave, on a maintenant 10-20 minutes, on n'est plus assez après. Mais je voulais juste, pour terminer sur une note quand même, parce qu'on a été assez durs mine de rien avec La République en marche tout du long, mais quand même me pointer que, au-delà d'avoir explosé la limite gauche-droite, en tout cas lors de son élection, et on voit bien que l'EPS et les Républicains ont beaucoup de mal, ils ont encore mal à revenir sur la scène politique. Il y a aussi des vraies innovations en termes de démocratie, puisqu'il y a déjà eu le Grand Débat, qui était un moment de rencontre et d'échange quand même démocratique. C'était quand même assez intéressant de créer des débats. Et aussi, la deuxième, et que je trouve encore plus passionnante, la Convention citoyenne. Ouais, je suis d'accord. En fait, on repart toujours sur le même truc. On a un élan, tu vois, on a un élan, au tout début. Et vraiment, je ne veux pas être dur avec La République en marche. Je ne le reproche pas d'avoir voulu casser l'élection présidentielle, ou d'avoir voulu lancer un Grand Débat, ou lancer la Convention citoyenne. Pas du tout. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils en font après. Et au-delà du fait de penser que c'est positif ou négatif, ils ont lancé des attentes, et je n'ai jamais eu l'impression qu'ils ont réussi à transformer l'essai, tu vois. Et au-delà de ce que ce soit positif ou négatif, au final, qu'a donné le Grand Débat, concrètement, en objet politique ? Prime de 1000 euros au 1er janvier. Oui, mais enfin... Voilà. Je ne pense pas. En vrai, je pense qu'elle a été décidée bien avant. J'en ai fait un des Grand Débats. Pour le fait, j'en ai même fait deux, je crois, dans ma commune. Je n'ai aucune idée de ce que c'est devenu, et j'ai eu l'impression d'avoir perdu deux soirées. J'ai rencontré des gens sympathiques, j'ai discuté politique, ça ne me gêne pas. Mais c'est un élan, il y a un peu ce côté, on a beaucoup d'espoir, on a un mouvement, etc. Et après, derrière, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez eu la suppression de la taxe sur l'essence ? Ce n'est pas le Grand Débat, ça. C'est les télé-gilets jaunes, et c'est un peu le Grand Débat. Oui, ça c'est... Et la Convention citoyenne, où là, les textes de loi commencent à arriver. Oui, et il y a des choses qui ne sont pas mises en place. On ne va pas lancer un débat, mais... La Convention citoyenne, c'est probablement leur plus grande réussite à ce niveau-là, de ce qu'ils ont réussi à lancer. Maintenant, il faut attendre de voir ce que ça va donner en transformation d'essai. Mais, encore une fois, je ne veux pas accabler La République En Marche en tant que telle, mais j'essaie de voir concrètement qu'est-ce qui va en rester, etc. Qu'est-ce qui va en rester après ? Et s'ils ont un vrai problème actuellement, ou s'il y a une vraie crise à l'intérieur de La République En Marche, je pense aussi qu'il y a ces raisons-là qui existent. Allez, ils ont encore jusqu'à au moins 2022, si ce n'est plus, pour convaincre notre cher Nemo. Et Nemo, d'ailleurs, où est-ce qu'on te retrouve ? Sur les autres ondes podcastiques. Oh là là, on me retrouve avec toi dans La Gauche Toute et dans Swingstate pour terminer sur les podcasts politiques. Et sinon, vous me retrouvez dans le Canapé Game. Et les Pyrénées. Et les Pyrénées. Là, c'est plus la marrade. Oh, c'est déconnade, c'est le... Merci à SuzyQ pour le générique. Merci à Podcloud pour le FluirSS, comme toujours, puisque ça nous rend quand même un chouette service. Et n'hésitez pas à nous laisser... Et d'ailleurs, sachez, si vous êtes podcastatique, vous pouvez nous laisser des commentaires sur le podcast. Ah, mais je ne vous savais pas. Comme sur iTunes. Ok. Merci à YouPod qui nous permet d'avoir des podcasts sur YouTube. En attendant, profitez bien de votre semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et comme disait ce Michel Demontagne, tout ce qui peut être fait un autre jour, le peut-être aujourd'hui. Si vous voulez, je ne sais pas, vous inscrire à La République En Marche, faites-le aujourd'hui. Voilà. Et leur campagne de 2017, on est la preuve. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante. Merci. Merci.